Coucou les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis un peu en retard pour le goûter du coup je vais faire un fraisie express sanna m'a demandé parce qu'il me restait quelques fraises du coup du coup je vais lui faire un fraisie express quand je dis express c'est parce que je vais pas me prendre la tête à faire une mousseline je vais faire une chantilly mascarpone une génoise je vais pas mettre de la pâte par le dessus je vais ni mettre un coulis de fraises je vais juste faire une déco à la mascarpone donc c'est vraiment un fraisier rapide express mais franchement qui est super bon niveau goût franchement il est top donc là je vais commencer par faire la génoise donc j'ai déjà préparé un cercle avec du rhodoïd pour mettre mes fraises autour donc là j'ai mon moule de 20 cm et je vais commencer la génoise avec 3 oeufs 90 g de farine avec une cuillère à café de bicarbonate alimentaire pour le moelleux donc je disais et 90 g de sucre je vais rajouter la moitié d'un sachet de levure chimique et je vais ajouter un sachet de sucre vanillé voilà et tout à l'heure je ferai un petit sirop pour imbiber la génoise vite fait donc c'est un temps pour temps le sirop donc c'est autant de sucre pour autant d'eau donc on fera ça tout à l'heure c'est parti pour la génoise donc là j'ai mis mes trois oeufs une génoise franchement c'est rapide donc je vais faire monter mes oeufs avec le sucre donc j'ai mis le sucre et le sucre vanillé à l'intérieur j'ai déjà préparé la levure chimique la moitié du sachet à l'intérieur de toute façon je vous écrirai la recette comme d'habitude comme ça vous pourrez screener et la refaire chez vous et là je vais venir battre je pourrais la faire au thermomix mais franchement ça ira plus vite avec mon batteur j'ai pas de me prendre la tête avec le gros robot du coup on va on va faire monter tout ça pendant à peu près cinq minutes voilà vous attendez bien que le mélange soit bien blanc comme ça donc sinon vous n'aurez pas une belle génoise donc ensuite on va prendre je vous ai pas dit j'ai préchauffé mon four à 180 on va prendre le tamis et on va y verser là la farine et le bicarbonate et la levure donc voilà et après on ont fait le reste avec la maryse n'a pas besoin de souhaiter donc on y va doucement on prend dans le fond et on remonte on prend dans le fond on remonte donc profitez là les fraises elles sont pas chères en ce moment et en plus elles sont jolies voilà celle que j'ai ramené elles ont l'air super bonnes en plus voilà j'ai mis dans mon moule j'ai mis du cellophane au fond donc je découpais un cercle à la même taille que le moule et j'ai mis un peu de cellophane autour bon je veux pas une génoise haute mais ça facilitera le démoulage tout à l'heure donc là je vais mettre en cuisson pendant à peu près 15 20 minutes pendant que j'ai la génoise dans le four je vais faire j'ai préparé mon sirop vite fait donc j'ai mis 90 g d'eau et je vais rajouter 90 g de sucre et venir porter le tout à ébullition pendant pendant cinq minutes alors voilà une fois qu'on a fait cinq minutes on voit que là il ya vraiment plus de sucre donc là le sirop il est ok donc on va laisser refroidir et on va venir découper les fraises pour les mettre autour j'ai terminé de mettre les fraises autour voilà donc j'en ai aussi découpé en surplus pour mettre à l'intérieur avec la crème et je me suis mis trois petites fraises pour la déco donc là ma génoise elle est terminée je vais venir la mettre sur du papier sulfurisé je vais la laisser refroidir et après on pourra s'en occuper des sorties je vais la laisser refroidir qu'elle est très bien là assez chaud c'est très chaud après voyez la petite épaisseur n'est pas très haute je vais venir la couper en deux elle est très bien comme ça voilà la génoise au final je n'ai pas coupé en deux je les laissais un peu épaisse qu'elle était fine donc j'ai enlevé la croûte du dessus j'ai découpé le contour pour enlever la croûte sèche voilà donc j'ai laissé un peu refroidir et là je vais venir imbiber je vais venir imbiber la génoise et on va passer à la crème mascarpone alors du coup là je vais venir imbiber de sirop que j'ai fait je suis venue le mettre dans un petit récipient ça franchement je vous le conseille savez quoi je vais mettre la vidéo sur youtube comme ça je vais pouvoir vous mettre les liens en description de du matériel et vous pourrez l'acheter en cliquant sur le lien si ça vous intéresse comme ça vous pourrez aussi garder la recette donc franchement regardez pour arroser ce top hop et voilà ça se conserve très bien donc on va passer à la crème pour la crème j'ai mis 500 grammes de mascarpone je pense que je vais en avoir beaucoup mais bon comme j'ai prévu le décor en mascarpone au dessus j'ai préféré mettre 500 grammes 90 grammes de sucre glace et 70 grammes de crème liquide et on va venir faire monter ça alors là voilà une fois que la crème elle est prête voilà j'ai mis dans une poche à douille je vais venir en mettre ici je vais bien remplir les côtés entre les fraises c'est pas évident de filmer en même temps avec le téléphone à la main donc voilà ce que j'ai fait et là je vais venir ramener la crème sur le bord histoire que la crème elle tienne à la fraise et que quand je puisse démouler ça reste bien collé on croit pas de et qu'il ya de la crème partout quoi voilà on vient bien appuyé sur les beurts la limite on voit plus les fraises donc on fait ça partout alors voilà ce que ça donne j'ai fait aussi un peu au milieu j'ai étalé et là je vais venir mettre mes morceaux de fraises donc comme je voulais dit les filles c'est vraiment un fraisier express voilà il est fait en express il est fait en même pas une heure mais le résultat est là voilà je vais venir recouvrir de crème et je vais lisser avec ma spatule donc voilà vous lisser un maximum et puis après vous procédez à la déco donc on va retirer le moule donc on va retirer normalement il faut le mettre un peu au frère je vous le dis donc je vous fais une petite déco et on se retrouve juste après voilà le final j'ai laissé le rhodoïd puisque je vais le mettre un peu au frais j'ai juste retiré le moule voilà la petite déco bon c'est pas très bien lissé c'est même très mal lissé désolé j'espère vous ferez j'espère que vous ferez mieux mais bon c'est pas grave de toute façon c'est pas c'est juste pour la famille donc pour les petits bâtons c'est cela et pour les petites paillettes c'est ça de toute façon je vous mettrai les liens en description sur youtube on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation allez c'est le moment du démoulage t'as dit quoi yousef c'est pour nous oui c'est pour nous t'aimes bien les fraises oui ça a l'air bon j'ai mis une grande fraise mais c'est pas grave c'est moi alors on va procéder au découpage pour voir à l'intérieur du fraisier comme je vous ai dit un fraisier express pour le goûter des enfants voilà à la découpe le fraisier express voilà donc je vais mettre la recette sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné au palais gourmand et on se retrouve dans une nouvelle vidéo